Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui sur notre présentation sur la conception sur Soleilwork en vue pour la fabrication additive. Je m'appelle Alexandre Gosselin, je suis spécialiste solutions chez Soleilxpert autant au niveau logiciel, donc Soleilwork, tous les produits dérivés, ainsi que les imprimantes 3D qu'on possède et qu'on revend en fait, donc tout ce qui va être Markforge ainsi que Formlabs. Donc je m'occupe principalement de la formation, services d'installation, soutien technique autant au niveau, comme je disais, Soleilwork qu'imprimante 3D. Plusieurs d'entre vous m'auront probablement déjà rencontré, soit dans ces deux situations-là, en formation, en installation de machines, ou bien par téléphone évidemment. Donc pour notre journée aujourd'hui, ce qu'on va regarder, principalement plusieurs sujets, j'espère que vous saurez tirer parti des différentes méthodes qu'on va voir ensemble. Donc autant réduction de support, comment sauver du temps, comment créer des pièces qui vont être plus performantes, qui vont être meilleures, qui vont vous sauver du temps et de l'argent, lorsqu'on veut en fait les imprimer directement sur nos machines. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, différents sujets, comme je disais, premièrement les restrictions de l'information 3D. Donc c'est sûr que la première chose de reconnaître sur vos machines, ça va être en fait votre machine en tant que telle. C'est quoi ses limitations, c'est quoi ses capacités, les dimensions, les paramètres, etc. Donc plusieurs sujets à ce niveau-là. Ensuite, on va aller voir comment est-ce qu'on est capable de réduire du support pendant une impression. Donc comment est-ce qu'on peut enlever de la matière, comment on peut modifier nos pièces de façon à éliminer le support le plus possible. Après ça, on va voir plusieurs fonctions sur les drogues en tant que telles, donc l'assistance d'analyse d'épaisseur, par exemple, qui va nous permettre d'analyser notre pièce, ses meurs, ses épaisseurs, puis pour quelles raisons est-ce qu'on voudra avoir des épaisseurs précises dans une pièce imprimée. Par la suite, une fonctionnalité qui a été introduite en 2015 dans la série de l'orque, Print3D, qui va permettre à ce niveau-là de vérifier en fait l'imprimabilité de notre pièce. Est-ce qu'elle rentre sur notre machine? À quoi vont ressembler ces couches? Où est-ce qu'on doit rajouter du support? Où est-ce qu'on peut en sauver? Etc. Et finalement, comment est-ce qu'on peut rajouter des fonctions mécaniques? Donc soit aller faire une fonction de pose, faire des filets post-impression, donc vraiment faire des filets qui seraient plus solides que s'ils seraient modélisés directement, ou une vis qui serait taraudée directement dans la pièce imprimée. Donc premièrement, comme on disait, les contraintes de conception. C'est sûr que la première chose de connaître, ça va être de connaître vos limites. Donc votre machine, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Par exemple, quelle est l'angle maximum avant la génération du support? Donc ça, c'est sûr que c'est un paramètre qui va changer énormément dépendant de la machine que vous utilisez, dépendant de la technologie qui est employée, ainsi que le type de plastique. Certains plastiques vont mieux réagir à être imprimés dans le vide versus d'autres plastiques. Je vais parler énormément des machines qu'on supporte ici, donc Markforge entre autres, pour la technologie FDM. Par exemple, Markforge, ce qu'on va voir, c'est tout le temps un angle de 45 degrés. Dès qu'on a un angle de 45 degrés par rapport au plateau d'impression, c'est là qu'on va commencer à rajouter du support pour supporter le plastique en cours d'impression. Une chose qui pourrait être faite, si vous ne connaissez pas cette variable-là sur votre machine, c'est d'imprimer un test d'angle. Donc il y a plusieurs modèles qui sont disponibles sur Internet, vous pouvez les modéliser vous-même également. Donc c'est un modèle qui aurait plusieurs angles différents, ce qu'on va appeler l'overhang ou le porte-à-faux. Donc par rapport à votre impression, 45 degrés en montant. La plupart des plastiques et machines vont réussir à faire 45 degrés. Reste à voir après jusqu'où on est capable de se rendre, puis tout dépendant de la qualité de finition qu'on va obtenir aussi. On va pouvoir chercher plus ou moins d'angles sans nécessairement rajouter du matériel de support. Bien connaître le diamètre de la buse, ça va être extrêmement important quand on va parler des murs minces plus tard. Donc tout ce qui va être les épaisseurs très fines de modèle, on va avoir grand avantage à connaître dès le départ le diamètre de la buse de notre imprimante. Donc c'est sûr qu'il y a des avantages à en avoir des plus fines, des plus larges, dépendant du temps d'impression, de la résolution qu'on veut obtenir, la précision de nos pièces. Donc c'est sûr que, comme on disait, le diamètre de la buse va avoir un impact énorme sur l'épaisseur des murs. Donc la norme, ce qu'on voit généralement, va être de 0.4 mm. La plupart des imprimantes desktop, entre autres, qu'on va appeler, vont partir avec du 0.4 mm. C'est sûr que c'est courant aussi de voir par contre plus petit. Donc par exemple 0.25 ou plus gros 0.8, 1 mm, 2, 4 en montant. Donc évidemment, plus le diamètre de notre buse va être grand, plus nos pièces de grand volume vont pouvoir être imprimées rapidement. Évidemment, on sacrifie en précision. Si je fais des murs de 0.25 mm, bien j'ai des incréments de 0.25. Si je fais des murs de 2 mm, je commence à 2 et j'épaissis en multiples de 2. Donc tout dépendant des produits, de la taille des pièces que vous devez imprimer, c'est sûr qu'il y a différentes machines, différentes buses qui vont pouvoir être utilisées à ce niveau-là. Beaucoup d'exemples qu'on va voir dans la présentation maintenant vont traiter principalement d'une buse de 0.4, qui est la norme pour une imprimante de type desktop. Ensuite, ce qu'on va voir au courant de la présentation aujourd'hui, on va voir cet exemple-là. C'est une boîte qu'on utilise dans une formation de base de SolidWorks. Donc ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que cette pièce-là, qui est dédiée normalement soit à l'usinage, pourrait être convertie pour l'impression. Donc soit pour un test, soit pour littéralement l'utilisation en entreprise, dépendant des forces qui sont exigées sur cette pièce-là, les deux cas pourraient être applicables. C'est sûr qu'une pièce qui serait normalement usinée a l'avantage d'être optimisée pour l'impression 3D. Il y a des restrictions qu'on a dans le monde de l'usinage qui n'existent pas dans l'impression 3D et vice-versa. Le premier chose qu'on va discuter ensemble, c'est principalement la réduction du support. Donc le but principalement, réduire le montant du support va nous aider à sauver du temps, sauver des coûts en termes de matériaux également. Donc il existe deux types de supports principaux, soit les matériaux solubles, soit les matériaux qui sont détachables. Quand on parle en général de support, comme je disais, quel que soit le type, la réduction du support va entraîner plusieurs choses. Réduire le temps d'impression, réduire la consommation de matériaux, réduire les coûts par le fait même. Donc si c'est moins long, ça me coûte moins de matériaux, c'est moins dispendieux au final. Donc on a plus de temps à la machine dédiée à imprimer des pièces qui sont pertinentes. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Soit on va réorienter la pièce pour réduire les supports, donc dépendant de l'orientation de notre pièce sur le plateau, on peut obtenir des meilleurs résultats, moins de supports. On va pouvoir optimiser sur plan avec des faces qui ne nécessitent pas du support, dans le sens, on va le voir juste après, comment modifier la géométrie de notre modèle de façon à rajouter des angles, rajouter des congés sur certaines faces pour permettre de limiter la quantité de support ou même les éliminer complètement. Donc ce qu'on a ici comme exemple, c'est le plot de la fixation sur le côté de notre boîtier de vis sans fin, qui par défaut va être circulaire, donc c'est deux cercles concentrés. J'ai une certaine épaisseur autour de mon trou. Ce qu'on peut faire pour améliorer la conception, c'est rajouter par exemple un lissage à ce niveau-là qui a un angle de 45 degrés pour nous permettre d'aller chercher aucun support à cet endroit-là. Premièrement, on va améliorer énormément le fini de surface. Pour tous ceux qui ont déjà imprimé des pièces dans le passé, les abrois qui sont supportants en général ont un fini de surface qui est beaucoup moins esthétique, beaucoup moins propre qu'une surface qui est imprimée. Donc dans ce cas-ci, comme on est capable de construire sur des matières déjà existantes, on a un fini de surface qui serait beaucoup plus intéressant. Ça renforcit aussi par le fait même le plot de fixation. On rajoute un congé et par la suite on met un lissage par-dessus. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, mon plot devient beaucoup plus rigide également. Donc ce qu'on va voir ici, petite vidéo rapide sur qu'est-ce qu'on aurait comme méthode principale, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Les faces qu'on identifie présentement, c'est les faces qui nécessitent présentement du support. On voit les deux plots de fixation latéral, le bossage circulaire à l'avant, ainsi que la face en-dessus de notre fonction qui est ici. Toutes les faces qui sont présentement soit circulaires, soit parallèles au plan d'impression. Donc on veut servir une configuration ici tout simplement pour changer d'un à l'autre. Démontrer par exemple que le bossage circulaire sur le côté en rajoutant un lissage, en cas d'aller chercher un angle précis de 45 degrés. On pourrait aller rajouter des congés aussi, tout le tour de nos fonctions qui avaient des arrêtes vives à l'origine, donc qui est beaucoup plus dispendieux à usiner normalement. Dans le monde d'impression, on ne sacrifie pas beaucoup de temps ni de matériaux pour ceux-ci. On rajoute un angle de dépouille de 45 degrés à la face latérale du bossage circulaire qui est en avant. Puis on peut aussi chercher une dépouille de 45 degrés pour le bossage rectangulaire qu'on voit à l'avant. Donc comme on disait, l'effet d'éliminer ou de réduire la quantité du support, si je reviens à ma slide précédente, va permettre entre autres de réduire ton impression et de réduire la consommation de matériaux. C'est encore plus vrai qu'on travaille des matériaux qui sont solubles. Très souvent, un matériau qui est solubre, premièrement, on va demander une machine qui est plus dispendieuse, c'est-à-dire qu'elle doit faire double extrusion. Donc j'ai deux têtes, littéralement, ou une seule tête avec deux sorties. Une avec un plastique comme du VVA qui est un plastique soluble, soit à l'acide, soit à l'eau très chaude. Ce que ça demande, en fait, c'est du temps de post-process, donc du temps après impression qui est beaucoup plus grand. On est capable d'enlever ce matériau-là, qu'il soit rigide ou soluble. On doit l'enlever, donc c'est la manipulation de plus. Donc notre pièce n'est pas prête directement à la sortie de l'imprimante. Puis souvent, c'est du matériau qui est très dispendieux. Il est beaucoup plus cher, même, que souvent que les matériaux avec lesquels on construit notre pièce en tant que telle. Donc c'est tout du matériau qui est sacrificiel, littéralement. On le prend, on le jette par la suite. Donc c'est un temps qui est perdu, tandis qu'on pourrait optimiser notre pièce, avoir une pièce qui est beaucoup plus rigide en éliminant le soutien, comme dans ce cas-ci, le support. L'autre chose, c'est que si on pense à une matière qui a deux matériaux, une imprimante qui va faire du solubre et du plastique d'impression principale, l'imprimante, à chaque fois qu'on doit changer de matériau, doit aller purger en temps normal. Dans le meilleur des mondes, on va aller purger de façon à ce que la bulle soit propre, de façon à ce qu'elle revient avec l'autre matériau. On a une qualité d'impression qui soit impeccable. Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un changement de matériau, on peut comparer ça énormément à une machine, pardon, contrôle numérique, une CNC en mot français, qui va faire un changement d'outil. Chaque changement d'outil prend énormément de temps. Donc c'est sûr que si à chaque couche, je dois changer d'outil deux fois, je double pratiquement par deux le temps d'impression. Tout dépendant des géométries, évidemment, et de la taille de la pièce. Quand on parle, avant que je revienne à la suite, quand on parle d'un angle de 45 degrés, c'est tout le temps par rapport à l'axe vertical du plateau. Ce qu'on voit en bas, l'angle de 60 à 30 degrés principalement, c'est, quand on parle de 60 degrés de surplomb, c'est par rapport à l'axe vertical, l'axe en Z de notre machine, on a un angle de 60 degrés. Dans ce cas-ci, par exemple pour les imprimantes de Mark Forge, je demanderais d'avoir du support. Ce qu'on recommande dans ce dialogue principalement, si c'est une pièce qui est destinée à l'usinage, je recommanderais d'utiliser deux configurations différentes, principalement originales pour l'usinage et optimisées pour l'impression 3D. Ça vous permet rapidement de passer une configuration à l'autre, que ce soit pour faire des mises en plan différentes ou pour générer votre STL en vue de l'impression. L'utilisation en général décommande chanfrein, lissage, dépouille pour appliquer les angles. On va rajouter à ça les congés aussi. On va en reparler un peu par la suite, mais l'utilisation de congés va vous permettre de casser le lien entre les faces du modèle et le support. Dans certaines situations, le congé même peut, sans nécessairement éliminer le support complètement, peut améliorer la situation. Et finalement, comme on disait, chanfrein, lissage ou dépouille de façon à rajouter les faces, tout dépendant, comme on disait, dès le départ de notre webinaire, soit l'angle de 45 degrés ou différent dépendant de vos matériaux et de vos machines. Par la suite, l'analyse des personnes. Comme on disait dès le départ, de bien connaître la dimension de votre buse, son diamètre d'impression, est extrêmement important, surtout dans ce cas-ci. Dans ce dialogue, on va y revenir juste après, on a un outil qui s'appelle l'analyse d'épaisseur qui va nous permettre d'analyser des murs fins ou trop épais. Dans notre cas, ce qui va vraiment nous importer pour l'impression 3D, c'est les murs trop fins. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'étant donné que notre imprimante imprime avec un diamètre précis, par exemple, si on va servir l'exemple de 0,4 mm, encore une fois, si dans ce artwork, je modélise personnellement un mur d'un mm, ce qui va se produire, c'est que l'imprimante, quand on va passer par ce qu'on appelle le slicer, donc le programme qui va permettre de prendre notre fichier 3D et le convertir en code G, pour que l'imprimante puisse imprimer notre pièce, tout simplement, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire les dimensions extérieures de notre pièce. Donc, elle va convertir le fichier STL en tracé d'outil. S'il voit un mur d'un mm, ce qui va se produire, et on le voit dans l'exemple de gauche ici avec les murs minces, il y a un espacement qui est produit. Étonnant que j'imprime 0,4 mm de large, si j'ai modélisé un mur d'un mm, ça va résulter réellement en deux murs de 4 mm. Il va y avoir un gap de 0,2 entre les deux. Plus l'imprimante va être précise, plus l'espacement va être réel. Donc, c'est sûr qu'ici, on a des murs qui sont très faibles. Ça me donne deux parois qui ne sont pas collées, qui n'ont pas fusionné ensemble. Donc, c'est extrêmement fragile. Puis, sur un fini de surface, donc sur le dessus de notre pièce, on verrait réellement deux murs fins séparés. Donc, ce qui va être préférable, c'est de créer des murs qui sont solides. Donc, quand on va parler de parois minces sur de l'impression, tout le temps, essayez d'utiliser le multiple de votre buse. Donc, par exemple, dans un slicer, si on demande deux murs extérieurs, allez chercher un multiple de 0,4, donc 0,8. Si on veut que ce soit plus rigide, par exemple, trois ou quatre murs, on peut aller chercher ici jusqu'à 1,6 mm. Donc, évidemment, quatre passes d'outils de 0,4 mm. On a des murs qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes. Une pièce qui est plus rigide. Donc, ici, ce qu'on a, on va présenter en même temps la fonction soliloire qui permet de le faire. Donc, si on va dans Évaluer, Analyse d'épaisseur, on a ici deux options, comme je disais, soit Fin Regions ou Thick Regions. Donc, dans la première situation, on demande, je veux voir tout ce qui est en bas. Donc, on calcule les parois minces. Un wattage qui est en dessous, ici, de ce qu'on a rentré comme valeur, soit 1,6 mm. Sur Évaluer, il va analyser notre pièce, puis il va nous montrer avec un code de couleur exactement quelle épaisseur ont les parois sous notre 1,6 mm. Ce qu'on voit en rouge, réellement, va nous afficher qu'on a 1 mm d'épaisseur. Donc, ça nous amènerait aux problèmes qu'on a vus précédemment. Donc, une fois imprimée, cette fonction-là nous donnerait deux murs séparés, très fins, fragiles. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant aller modifier notre pièce. C'est sûr que l'analyse, l'outil d'évaluation, l'analyse d'épaisseur va seulement nous confirmer les émaisseurs, les dimensions de nos murs. Ça nous parle d'aller modifier notre pièce. Ce qu'on a vu ici, on modifie l'esquisse, on modifie le décalage de notre contour intérieur pour 1,6 mm. De cette façon-là, si on était pour imprimer cette pièce-là, maintenant, j'aurais quatre passes d'outils, donc 1,6 mm, solides pour ce détail-là. Ensuite, un autre utilitaire qui est disponible dans SolidWorks, c'est Print3D. Donc, en français ou en anglais, elle va porter le même nom. Donc, il y a plusieurs réglages à régler à l'intérieur de cet outil-là. Ce que ça nous permet de faire principalement, premièrement, c'est de sélectionner la liste d'imprimantes qui sont préconfigurées. Ou on peut même créer notre propre machine. C'est une machine qui ne figure pas dans la liste SolidWorks. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est tout de suite d'importer les dimensions de votre machine. Après, ce qu'elle va permettre de faire en plus, c'est d'orienter et de mettre à l'échelle votre modèle automatiquement, dans le volume d'impression. Donc, premièrement, vérifier, est-ce que c'est imprimable sur ma machine? Est-ce que je peux l'orienter suffisamment? Donc, je n'ai pas besoin de l'enregistrer en CTL, l'amener dans mon autre programme pour vérifier les dimensions, pour revenir dans SolidWorks et le modifier. Je peux tout de suite vérifier mes dimensions ici. Et par la suite, sélectionner les options d'impression pour la qualité, la densité du remplissage, les angles et la plateforme d'impression. Ce qui va être intéressant ici, c'est principalement de pouvoir dire quelles sont mes options, quelle épaisseur de couche, quelle résolution d'impression je veux avoir en Z. Puis, on va pouvoir visualiser directement à quoi va ressembler notre pièce, dépendant des épaisseurs de couche qu'on lui demande. Plus encore, on va pouvoir aller voir dans l'aperçu et demander où est-ce que mon programme va devoir rajouter du support. Donc, sans même sortir de l'environnement de SolidWorks, je peux tout de suite vérifier l'imprimabilité de ma pièce. Est-ce que j'ai besoin de support? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et où est-ce que je pourrais optimiser mon volume? Donc, l'option se trouve dans Fichiers, Print3D. Donc, la première chose à faire va être d'aller sélectionner votre machine, Markforge Mark II ici, pour le cas actuel. Je crois que la liste est assez exhaustive de beaucoup de machines disponibles dans le monde. Puis, comme on disait, on peut aussi créer notre propre machine avec nos propres dimensions personnalisées. On sélectionne ensuite la face du plateau d'impression, donc où est-ce qu'on veut orienter notre pièce. L'orientation automatique va pivoter ma pièce dans l'espace. Et finalement, le deuxième onglet, Preview, va me permettre de dire à partir de quel angle de support est-ce que je veux voir, est-ce que je dois utiliser. Donc, c'est le work que vous pouvez nous montrer ici en bleu, c'est les zones qui nécessitent du support. Ici, on demandait un angle de 60 degrés. Ça aurait pu être 45 comme on voulait précédemment pour une imprimante Markforge. Donc, ce qu'on va faire par la suite, une modification de nos pièces. On identifie nos faces. Dans certains cas, c'est impossible d'aller le modifier. Évidemment, il y a des géométries qui ne nous permettront pas d'aller optimiser le support, comme la face intérieure du bossage rectangulaire ici. Puis, par la suite, ce que j'ai à faire, c'est retourner dans Print3D, réorienter ma pièce, la repositionner, réutiliser encore une fois l'aperçu et visualiser ma pièce finale. Donc, avec les modifications que j'ai faites, on voit ici qu'on est capable d'éliminer le support complètement. C'est sûr que les perçages qui sont circulaires, vue de face, vue de côté, les quatre petits perçages sur la vue de face aussi, on va être un peu limités à ce niveau-là pour ce qui est du support, on va en avoir besoin dans ce cas-ci pour permettre d'avoir une meilleure résolution à nos perçages. Je ne peux pas éliminer complètement le support dans ces cas-ci. Ce qui nous reste à voir, finalement, ça va être principalement l'ajout de filets mécaniques. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut employer dans ce Headwork de façon à voir, à ajouter, en fait, des filets mécaniques, soit premièrement l'utilisation de quinquerie, donc des écrous, carrément, ou de la quinquerie spécialisée pour le monde de l'injection de plastique, qui vont nous permettre de créer des filets qui sont beaucoup plus solides, comme on disait dès le départ, que des pièces imprimées directement en plastique. Donc, par exemple, ici, on va avoir plusieurs scénarios, trois cas différents. L'insertion d'écrou pendant l'impression, donc, littéralement, faire une pause d'impression, rentrer un écrou, mettre un insert, recommencer l'impression, la poursuivre. Planifier les détails mécaniques aussi pour pouvoir faire l'insertion d'écrou par la suite. Donc, une fois que la pièce est finie, racheter les écrous avant de visser dans la pièce directement, ou bien l'insertion à chaud de composantes pour l'injection. La première méthode, la méthode de pause. Dépendant des machines, la procédure va être différente. Pour ce qui est de Mark Forge, dans notre slicer, qui s'appelle Iger, on va être capable de dire, mon mec, qu'on va voir la pièce à l'intérieur. On peut aller visualiser à quelle couche est-ce que je veux créer ma pause. Donc, je suis capable d'aller identifier quelle couche peut être le premier plafond, si on veut, et dire, bon, bien, une fois que l'impression est rendue à ce niveau-là, pose l'impression, avertis-moi. Donc là, je peux aller me rendre à ma machine, faire les manipulations, lever mon plateau, rajouter les pièces à l'intérieur de ma machine et continuer l'impression par la suite. Par exemple, ici, dans notre modèle 3D, ce serait carrément d'aller au bon plan d'impression à la bonne hauteur pour dire dans mon programme, faire une pause à cette hauteur-là. Donc, c'est sûr que je vais modéliser dans Sailwork à l'avance les détails mécaniques pour retenir mon écrou. Ce qui est recommandé de faire, même dans certaines situations comme celle-là, un écrou est hexagonal en général, pour s'aider, ce qu'on peut faire, c'est faire un dégagement qui est un peu plus creux aussi. Étant donné que je dois recommencer l'impression, il faut absolument aussi que mon écrou soit sous la surface qui est présentement imprimée. Donc, ce qui est recommandé et qui rend la pièce beaucoup, beaucoup plus solide, c'est même d'aller modéliser une petite pièce de plus qu'on voit en gris ici, qui va me permettre d'aller tenir en sandwich, si on veut, mon écrou dans le fond de la fonction. L'avantage de ça aussi, c'est que, étant donné que cette pièce-là pourrait être imprimée avec le même météo pendant la même impression que ce que je suis en train de faire présentement, donc pendant la pause, je pourrais la décoller, l'insérer dans mon impression ensuite de l'écrou et recommencer mon impression. Ce qui est pratique ici, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire aussi de travailler de cette façon-là. La raison derrière ça, c'est que l'écrou en acier en général pourrait endommager la tête. En fait, si jamais mon écrou dépasse par accident de mon plateau d'impression, de ma surface d'impression actuelle plutôt, mais en ayant une pièce en plastique par-dessus qui est le même thermoplastique que le reste de ma pièce, ça me permettrait comme ça de m'assurer que quand je recommence mon impression, si la tête passe par-dessus et qu'il y a un léger décalage entre les deux surfaces, au moins ça passe au travail d'un plastique qui est thermoformant et non pas un acier qui pourrait possiblement endommager la tête d'impression, soit l'abus sur la tête complète d'impression. En général, sur une imprimante, c'est une des composantes les plus dispendieuses. Donc, si je peux briser une tête entière puis je la remplacer à cause d'un écrou, c'est un peu fâchant. Donc ici, comme on montre principalement dans Sideworks, aller créer la pose, aller créer la fonction au plan maximum de l'écrou. Ensuite, donc on a le décalage pour l'écrou, l'insertion de l'écrou, ainsi que la pièce pour combler l'espace suite à l'écrou. Seconde méthode, l'écrou inséré, ce qu'on va voir principalement, c'est une fonction qu'on va créer qui nous permet d'insérer un écrou suite à l'impression. Donc, si par exemple, si ma vis va arriver vers la vue de face, il n'y a rien qui m'empêche de faire un trou qui va arriver vers le haut. Je n'aurai pas besoin de support à l'intérieur. Tout ce que j'ai à faire suite à mon impression, c'est insérer mon écrou vissé au travers. C'est sûr que dans ce cas-ci, s'il n'est pas affiché, c'est fortement recommandé d'avoir un décalage plus grand à l'air, donc un perçage de dégagement plus grand à l'air de la pièce, de façon à ce que quand j'insère ma vis, si je dépasse l'écrou, évidemment, je ne rentre pas dans le mur en plastique. Je peux quand même faire un serrage qui est suffisant. Je parle beaucoup des imprimants de MarkFourge depuis le départ pour plusieurs raisons. Ici, une des choses qui seraient super intéressantes pour ceux qui les connaissent moins, c'est que MarkFourge nous permet de renforcer des pièces avec de la fibre continue. Je peux, pendant mon impression plastique, dire rajouter de la fibre soit de verre, de carbone, de kevlar à l'intérieur de mon impression, décider à quel endroit, quelle épaisseur, puis dans quelle zone de mon impression est-ce que je crée ces épaisseurs de coups de fibre-là. Ce qui serait intéressant ici, c'est de rajouter par exemple de la fibre autour de l'écrou, de façon à ce que quand je suis en traction, je visse là-dedans et je tire contre l'écrou, il n'y a pas juste des épaisseurs de plastique qui retiennent mon écrou, mais vraiment des couches de fibre continue qui retiennent mon écrou en place. Donc, on a évidemment un retrait qui est beaucoup plus solide à ce niveau-là. Finalement, les inserts filetés, insérés à chaud, c'est une méthode, comme je disais dès le départ, qui est couramment utilisée dans le monde de l'injection de plastique. Ce sont des essais qui ont la capacité, quand on les chauffe, d'être insérés dans une pièce, surtout des thermoplastiques en général, donc le plastique va fondre à ce niveau-là et épouser la forme de l'écrou, soit les rainures, soit toutes les dents sur les côtés de l'écrou, de façon à créer une rétention qui est assez solide. Évidemment, ça crée des détails mécaniques, des filets en métaux, donc ils sont beaucoup, beaucoup plus résistants que les filets plastiques, surtout quand on veut réutiliser ces filets-là à plusieurs reprises. Toutes ces pièces-là, qu'importe où vous les obtenez, que ce soit avec Master, chez Amazon, des compagnies, vous pouvez les acheter dans plusieurs quincailleries également, vont venir normalement avec une charte de modélisation. C'est quoi le détail mécanique qui doit être conçu de façon à insérer cette pièce-là et avoir la meilleure rétention possible. Donc, suivez le guide à ce niveau-là de l'écrou en particulier. Généralement, il me trouve qu'il va y avoir des engrais des moulages sur les côtés, de façon à ce qu'à l'insertion, il s'auto-aligne le plus possible. En général, il va aussi venir avec une buse, soit un outil, soit une buse, pour chauffer l'insert, le mettre dans la pièce et pouvoir le refroidir par la suite. Ce qu'on voit ici, c'est une conception SolidWorks, donc une dissection de la pièce à l'endroit où on aurait fait un insert métallique comme celui-là. Ce qui va toujours être recommandé, évidemment, c'est d'aller chercher un décalage plus creux sous la pièce, de façon à ce que j'ai les filets dépassés mon insert mécanique. Ce qui serait encore mieux, même quand on parle des inserts filetés insérés à chaud comme ceux-là, c'est d'aller chercher au travers l'épaisseur de la pièce. Donc, si je pouvais, au lieu d'avoir un trou qui est bon, qui finit tout juste sous la surface, si ma vis pouvait arriver de la direction opposée de ma pièce, de façon à ce que si je visse mon insert, au lieu d'essayer d'arracher, d'une sortie de la pièce, elle serait de pénétrer plus loin dans la pièce. Donc, on aurait une rétention qui est beaucoup plus solide à ce niveau-là. L'écrou, une fois inséré et refroidi, serait beaucoup, beaucoup plus robuste dans ma pièce. Finalement, en revue, donc, les limitations de l'impression 3D. Donc, c'est sûr, comme on disait, ce qui est très, très, très important dès le départ, c'est de connaître les limitations de votre machine. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quels sont les diamènes de votre buse? Les épaisseurs de couche, etc. Même de commencer à concevoir une pièce en SolidWorks, c'est des notions que vous devrez déjà connaître au minimum. Il y a toujours beaucoup de tests qui sont disponibles. Il faut autant les télécharger, que vous inspirez sur Internet. Le blog de Mark Forge, entre autres, en est bien rempli. Il y a beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire pour tester nos tolérances, vérifier qu'est-ce qui est possible, quel genre de serrage ou jeu est-ce qu'on peut obtenir, dépendant des jeux qu'on modélise directement dans SolidWorks. Par la suite, les épaisseurs de couche, comme je disais, les angles de support, dépendant de la machine, dépendant des matériaux également. Qu'est-ce qui est possible d'être modélisé? Qu'est-ce qui est possible d'être imprimé, surtout, avec des bons résultats? La réduction de support, toujours dans le but d'économiser temps, coût, argent, carrément, donc tout se réunit, va vous aider à produire des pièces qui sont plus belles, plus faciles à utiliser par la suite, moins d'étapes de finition à faire. Les analyses d'épaisseurs, surtout en vue des parois qui sont très minces. Ce qu'on disait tantôt, principalement, si on a une pièce qui a deux murs d'épais, par exemple, puis votre buse, un diamètre de 0,4 mm, c'est toujours de modéliser en fonction de ces épaisseurs-là. Donc, si je veux deux murs d'épais, j'ai une buse de 0,4, on obtient des murs de 0,8. Au-dessus d'un certain multiple, quand on sort des notions des murs fins, l'imprimante va automatiquement remplir le reste de la matière. On va demander des murs extérieurs, des murs intérieurs, puis par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir entre les deux? Ça, la dimension peut être beaucoup plus variable. Quand on parle des murs fins, généralement, dans les quatre épaisseurs, donc pour une buse de 0,4 mm, tout ce qui se rendant d'une dimension de 1,6, il est préférable de rester dans les multiples de 0,4. Une fois que notre pièce est modélisée, évidemment, ce qui va être pratique, c'est de pouvoir se servir de SolidWorks Print 3D, de façon à visualiser, premièrement, l'épaisseur des couches, à quoi est-ce que ça va ressembler, qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour ce qui est de l'épaisseur des couches, donc la résolution, dans le cas d'un détail qui est circulaire, comme celle-là ici. Je peux donner un exemple par la suite, ouvrir SolidWorks, pour vous présenter rapidement l'outil. Qu'est-ce qu'il peut nous donner, en termes de visualisation, d'épaisseur de couches, où est-ce qu'on peut optimiser, où est-ce qu'on peut enlever du support, donc c'est tout un aller-retour entre la fonction d'évaluation Print 3D et, finalement, la conception SolidWorks, donc modifier notre pièce, vérifier l'imprimabilité, retourner à la modélisation, etc. Et, finalement, évidemment, c'est de planifier d'avance comment est-ce que je veux faire mes filets mécaniques dans une pièce. Est-ce que j'ai la capacité de les faire insérer à chaud, est-ce que je dois les remplacer un jour. Donc, c'est sûr que si c'est des composants qui ont beaucoup d'utilisation, qui ont des possibilités d'être endommagées, il va être fortement recommandé de faire des écrous qui seraient enlevables. L'exemple qu'on voit juste ici, donc les deux écrous qui étaient insérés suite à l'impression, en gris ici, seraient préférables dans des situations comme celle-là. Comme ça, si jamais je passe une vis, j'endommage un de mes écrous, quoi que ce soit, il n'y a rien qui m'empêche d'enlever la guérit, sortir l'écrou, en mettre un nouveau, et le réutiliser à nouveau comme si de rien n'était. Dans les cas où j'utilise soit un thermoset ou bien un écrou inséré pendant une pause d'impression, c'est sûr que si jamais il s'est en dommage à ce niveau-là, c'est probablement de réimprimer la pièce au grand complet, malheureusement. On se passe à Sailwork rapidement. Ce qu'on voit à l'écran, c'est notre pièce Sailwork, ce qu'on utilise depuis tantôt, principalement quand on utilise la fonction Print to Treaty et qu'on se rend finalement, premièrement, choisir notre imprimante. Donc, parmi la liste qui est ici, je vais aller chercher... Je peux aller chercher un favori. Aller chercher ma Mark Forge Mark II. Donc, incertainement, je vais voir les dimensions de mon plateau apparaître. Je vais ensuite pouvoir dire mon plan de dessous va être la face qui est ici, sous mon modèle. Donc, suite à la sélection de la face, l'attention au mieux va nous permettre d'orienter le modèle dans le meilleur des mondes pour notre environnement. Ce qui nous restait à voir ensuite, c'était l'aperçu ici. Donc, ici, on peut demander de créer l'analyse, donc d'afficher les faces qui nécessiteraient du support dans notre pièce. Donc, en sélectionnant ça, en demandant 45 degrés, ici, dans mon cas, il me montre en vert toutes les faces qui nécessitent du support. Donc, c'est sûr qu'à 45 degrés exactement, si j'ai mis un angle de 45 dans ma pièce, je vais le voir affiché en vert ici. Il n'y a rien qui m'empêcherait, par contre, de dire que je veux que tu montres tout ce qui serait au-dessus de 45, par exemple, 46 degrés, confirmé, effectivement, que toutes les faces qui étaient à 45 degrés auraient ici pas besoin de support, pardon, selon le service. Donc, les faces qui me resteraient, c'est comme on a vu dans la vidéo tantôt, les faces intérieures qui sont ici et là. L'autre chose qui est possible, c'est de demander ici l'épaisseur des couches. Si j'ai cette pièce-là, par exemple, va avoir des épaisseurs de 200 microns, donc 0,2 mm, je vais demander d'afficher les lignes de striation. Donc, il va me montrer réellement, couche par couche, à quoi va ressembler ma pièce. Et dans certains scénarios, ce qui est le plus intéressant pour ça, c'est de visualiser, par exemple, ici, où on aurait des zones qui sont très proches du plan horizontal. Donc, on va être dans la définition de mon cercle, qui est ici, donc c'est un cylindre vu de côté. Plus j'arrive près de la surface du haut, plus je vois que mes couches sont de plus en plus larges. Donc, ils vont commencer à montrer une différence, en fait, dans la résolution de la pièce, en xy. On peut voir la différence si je mets 0,1 directement. Donc, on voit que j'ai une résolution qui est déjà beaucoup plus fine. Donc, la surface du haut est beaucoup plus mince comparée à ce qu'elle était avant. Donc, c'est différentes méthodes d'utiliser cet outil-là, Print3D, qui nous permet de visualiser directement notre outil, notre pièce, en vue de l'impression 3D. Donc, je vais juste terminer en vous remerciant pour votre patience aujourd'hui, pour votre participation à ce webinaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur roi-goselin-at-seuille-expert.com ou contactez directement le bureau 514-343-9111. Je vais parler à James pour ce qui est des imprimantes 3D. Si vous cherchez à acheter un modèle pour voir différentes options de ce qu'on a ici, pour ce qui est de la conception de produits en vue d'être imprimé, je vous m'en rejoins directement. Donc, encore une fois, merci beaucoup et passez une bonne fin de journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.